bonjour à toutes et à tous amis passionnés amis du sauveteur et évidemment tous les autres que j'oublie comme d'habitude donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo parce que depuis le temps je pense que vous l'attendez et on a eu beaucoup d'imprévus des manifestations une vente aux enchères plein d'autres péripéties évidemment des imprévus sur les voitures sur les véhicules voilà et puis après les fêtes et aujourd'hui me voici vous fait une petite vidéo va falloir se replonger donc l'année dernière du coup pour le week-end de la pentecôte le week-end de la pentecôte qu'est ce qui se passe à part la pentecôte il ya la ville de parcours le chenot qui se situe en dordogne donc à peu près à petite heure trois quarts d'heure à peu près de nous on se situe c'est une ville qui fait le week-end de la pentecôte une randonnée tracteur et en août généralement autour du 20 août après avoir le week-end quand est ce qu'il tombe puisque la manifestation se fait un week-end moi la manifestation enfin le rassemblement en août ça fait quasiment dix ans que j'y participe que j'y vais avec mon grand père avec mon frère voilà qu'on y participe depuis depuis de nombreuses années et donc la randonnée ça a été pour mon 2023 la première fois que je participe à la randonnée donc la randonnée pour vous parler un petit peu de la randonnée tracteur donc c'est une randonnée où il ya le plus souvent entre 50 80 tracteurs voilà cette année enfin en 2023 on était à peu près 80 86 tracteurs je crois j'avais compté il me semble que c'était 86 pour vous pour vous dire un petit peu ça fait quand même pas mal de monde pas mal de chauffeurs et beaucoup de copains surtout donc pour vous parler un petit peu de la randonnée donc on se retrouve tous le dimanche matin à la ville de parc ou le chenot à la salle des fêtes là où a lieu la manifestation qui se déroule en août donc on se retrouve tous ici chacun emmène son tracteur voilà décharge prépare enfin bref tout le monde s'installe le matin on prend un petit café le temps que tout le monde arrive tout le monde se met en place une fois que tout le monde est prêt tous les chauffeurs de tracteurs sont prêts avec le tracteur les motards aussi qui nous accompagnent parce que on a une équipe de motards en fait qui accompagne l'association c'est une équipe de motards donc un club qui vient participer avec nous qui va venir aux intersections pendant la randonnée aller aux intersections au carrefour etc sur les grandes routes couper la circulation le temps que le tout le convoi passe parce que vous doutez bien que 80 tracteurs ça fait une sacrée longueur et que des voitures qui veulent passer à travers c'est très 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 gênant et très compliqué faut qu'on arrive à garder les 80 tracteurs un minimum groupés pour pas qu'il y ait de soucis si on a un qui tombe en panne voilà on peut permettre de de s'arrêter de se déplacer sans que le convoi se sépare en deux avec des kilomètres et des kilomètres d'écart parce que bon c'est pas les formules 1 ça reste des tracteurs on roule pas à fond c'est pas le principe le plus souvent c'est celui le tracteur qui peut aller le moins vite qui se met tout devant comme ça il donne la cadence aux autres donc on roule autour de de 15 20 km heure pas beaucoup plus mais ce qui suffit déjà pour créer des trous par moment bon pas des trous énormes bien sûr mais voilà ça a créé quand même des trous par moment les organisateurs de cette randonnée et de ce rassemblement c'est l'association de la latte l at qui en fait est une une association de vieux tracteurs de vieilles mécaniques voilà avec en partenariat avec le comité des fêtes de la commune de parcours chenot ils organisent donc manifestation en août voilà là il ya la manifestation en août si vous voulez vous avez c'est un rassemblement où il ya une exposition de tracteurs il ya du batage il ya une série après il ya une petite parcelle avec du blé généralement on moissonne on botelle on laboure on fait des choses voilà en suivant suivant ce que par exemple moi je vais emmener ce que mon grand père peut emmener voilà il ya une année on avait emmené une planteuse et une houe rotative ben on a fait du guéret et on a planté on avait planté et de sapin avec une planteuse à choux c'est une des petites pinces et on avait planté des petits sapins parce qu'on n'avait pas de choux sous la main donc on avait planté des petites branches de sapin pour montrer le fonctionnement et c'était quelque chose de d'original qui changeait les gens sont venus poser des questions voilà c'est ça le truc et des outils qu'on va pas souvent donc pour revenir après à la randonnée donc cette association là à plusieurs tracteurs à elle qui font la randonnée et donc on en fait partie aussi de cette association en tant que membres bénévoles du coup donc voilà pour l'association maintenant on revient à la randonnée donc la randonnée je vais vous expliquer un petit peu le déroulement pour vous compreniez la vidéo après vous aurez des photos des vidéos sur un petit fond musical c'est toujours plus agréable alors j'essayais de à peu près remettre dans l'ordre chronologique les étapes qu'on a fait les villes qu'on a traversé etc donc vous verrez un peu voilà tout ça donc le matin on arrive on se prépare on prend un petit café ensuite on le départ tout son attracteur on démarre on part et donc en fait durant la matinée on va faire deux arrêts dans deux communes différentes la première en début de matinée on va prendre un petit croissant un petit café un jus d'orange pour prendre des forces continuer on va faire un deuxième arrêt en fin de matinée prendre un petit verre et petit gâteau apéro histoire de prendre l'apéro on arrive à midi voilà traditionnellement c'est le partage et le plaisir c'est les copains c'est les tracteurs c'est la passion on est tous dans le même bateau et on est tous passionné par la même chose donc bah on prend un petit verre histoire de discuter comme ça on n'a pas la gorge sèche et puis et puis fait chaud aussi donc faut s'hydrater après ça on reprend la route on part on va s'arrêter pour manger un endroit voilà souvent il ya un traiteur qui prépare un repas bien sûr on participe au repas je dis participer c'est on paye notre pas pour payer le traiteur faut payer l'organisation voilà faut qu'il y ait quand même des choses qui rentrent donc ça fait partie de l'association sinon une association peut pas vivre si tout si tout et si jamais rien n'est acheté après avoir bien mangé évidemment entrée plat le fromage indispensable un petit dessert une fois bien calé on remonte sur nos sièges une fois qu'on est bien posé au repas puis généralement on fait deux arrêts alors cette année on n'a pu faire qu'un arrêt l'après midi il ya eu un imprévu dans une commune on n'a pas pu s'y arrêter avant de rentrer directement donc à parcours sinon il ya deux arrêts l'après midi comme le matin en fait on va prendre un petit un autre petit café un jus de fruits généralement c'est souvent un jus de fruits pour le en début d'après midi et la même chose enfin d'agrémenter toujours des petits gâteaux des trucs comme ça pour manger un petit peu voilà reprendre des forces ensuite donc on rentre à parcours le chenot et ben après chacun repart chez lui la remonnaie est finie c'est pas le moment qu'on préfère mais bon à un moment donné il faut bien rentrer aussi quoi puis quand on a fait toute la journée en tracteur dans un sens on n'est pas mécontent donc voilà pour vous expliquer le déroulement de la journée en fait de la remonnaie pour notre part on a emmené quatre tracteurs en tout donc moi personnellement j'avais un renault 88 j'avais mal et en fait j'ai fait la route en tracteur pour y aller j'ai fait la randonnée avec son tracteur ce renault et je suis rentré chez moi après avec le renault pareil donc pour vous dire à peu près en tracteur il ya à peu près entre trois heures et demie quatre heures de route dans la remorque que j'ai dessus vous verrez les photos il ya on a emmené un massé ferguson 35 un sommet k20 diesel voilà le chargement et mon grand-père avec le cacat et la mort qu'avait emmené un deux de ceux des 25 avec lequel il lui il a fait la randonnée parce voilà en gros les quatre tracteurs qu'on avait emmené donc à renault 88 un sommet k20 d un massé ferguson 35 et un doute des 25 donc voilà donc ce que je fais je vous laisse sur le visionnage des photos de la randonnée de la journée et puis je vous retrouve à la fin histoire de faire un petit débrief bonne vidéo et ... 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